Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens mes frères et sœurs. Bon, là, tout de suite mes frères et sœurs, on vous fait le dernier pronostic final entre mes frères et sœurs Cédric Doumbé et Baki qui est officiel. Là, je vais vous donner clairement mes frères et sœurs le déroulement du combat. Alors, comment je vois le combat et comment le combat va se finir ? Pronostile vital et final sur cette vidéo mes frères et sœurs. Pour commencer, on baisse ça, voilà. Bon, déjà pour commencer, félicitations à Baki parce que là tu vas devenir une grosse star avec ce qui va se passer. Et là, avec le fait d'affronter Cédric Doumbé, déjà tu as de la chance. C'est vraiment un honneur qui t'a offert. Moi, comme je vous l'ai dit, j'apprécie beaucoup la personnalité de Baki, j'apprécie beaucoup le personnage de Baki. Mais je le répète, Baki, je vous le jure devant Dieu, la tête de ma mère, c'est sérieux ce que je vous dis ? Que je ne connaissais pas Baki avant qu'il dise Cédric Doumbé, je le prends facile. C'est là que je l'ai connu, frère. C'est-à-dire, en fait, je ne connaissais même pas l'ARES. Vous allez me prendre pour un fou, les gars. Mais l'organisation, l'ARES, je ne connaissais pas. Moi, Guadazeroa, qui connaît le MMA, PFL, j'avais déjà entendu parler. Bon, Bellator, tout le monde connaît, vous connaissez. Bellator, bon... L'UFC, on n'a pas besoin de présenter, tout le monde connaît. Moi, ce que je connaissais comme organisation, c'était le One Championship. Le Pride, bon, il est fini, tu vois. Le One Championship, PFL, Bellator. Alors, UFC, numéro 1. Numéro 2, Bellator. Numéro 3, pour moi, ça se tape entre One Championship et PFL. Tu vois, pour moi, ça se tape entre les deux trucs, tu vois. Donc, voilà. Il y a quoi encore comme organisation ? Il y a d'autres organisations que je connais, mais que je ne fais pas attention. Parce que moi, je suis un mec que j'aime bien regarder les meilleurs, tu as vu. Donc, l'ARES, je ne connaissais pas. Et Baki s'est fait connaître. En parlant de Cédric Dombé. C'est ça, il faut le préciser. Parce que les gens, ils pensent que, genre, Baki, il était déjà quelqu'un. Non, 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 Baki, il n'était personne. Tout le monde le sait. Il a dit, il va terminer Dombé. La vidéo, elle a tourné. Et tout le monde l'a connu. C'est comme ça qu'on l'a connu. Tu vois, et après, on est parti jeter un coup d'œil. C'est comme Jordan Zébo. Pour moi, c'est les mêmes. C'est-à-dire, dès qu'ils ont eu cette opportunité-là, ils se sont fait connaître au grand public, tu vois. Zébo, il est devenu une star en mangeant un KO, tu vois. En affrontant le Camerounet. Baki, c'est la même chose. Tu vois. Maintenant, je vais vous dire le déroulement du combat. Baki, logiquement, vu qu'il s'entraîne avec Ramzat, vu qu'il fait la publicité de Ramzat, vu qu'il montre qu'il traîne avec Ramzat, je pense que son camp d'entraînement a été basé sur la lutte. Moi, c'est ce que je pense. Donc, Baki, ce qu'il va faire, c'est quoi ? Les tentatives d'admettre au sol. À plusieurs reprises. Il va courir sur les jambes de Dombé. Moi, c'est ce que je vois. Dès que la sonnette va dring, 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 il va essayer de l'attraper. C'est ça, son but. Moi, je vois un Dombé, mes frères et sœurs, solide sur ses appuis, qui bloque, mes frères et sœurs, les takedowns, et qui essaie de maintenir le combat debout. Et quand tu bloques un, deux, trois, quatre takedowns, le mec, à un moment, est l'objet de se dire, il faut que j'essaie de mettre des coups de poing. Et c'est là, mes frères et sœurs, que le combat va vraiment commencer. C'est quand il va bloquer les takedowns. Et que Baki, il a une fierté. Il aime bien striker. Il se dit qu'il a un combattant MMA complet. Toute personne qui se fait bloquer les takedowns, il reste debout. Et c'est là que ça va être compliqué. Et moi, je vois un mec qui essaye encore, mais le problème, c'est, il va manger trop de coups, frère. Moi, je sens que Baki va balancer des coups. Mais il va en manger trop, frère. Et moi, il y a un truc qui me dit même que il y a un coup qui va connecter à la tempe ou au menton de Baki. Et comme je connais Dumbé, que tout le monde est habitué à le voir, de mettre des caos, moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'il va le connecter deux fois, il va aller dans la lutte. Il va essayer de le projeter au sol. C'est une chose qu'il va faire parce qu'il sera déconnecté un peu, Baki. Et il va l'étrangler, Kheï. Il va finir en étranglement. C'est comme ça que je vois le combat. Je vous répète. Baki, dès que ça fait ding, 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 il va essayer de courir, il va essayer de l'attraper. Dumbé l'est déjà préparé. C'est tout bénef pour lui. Il sait déjà qu'est-ce que Baki va faire. Il va venir, il va essayer de le mettre au sol. Il va bloquer ses tecs d'âme, il va bloquer, il va bloquer, il va le maintenir debout. Bah, bah, bah. Il va le toucher là. Baki va voir que c'est chaud, il va essayer de recommencer. Dumbé va encore bloquer. Bah, bah, bah. Juste à un moment, ça va faire... Boum. Il va être connecté, vous allez voir Baki reculer. Dumbé il saute sur ses jambes. Bah, il le met au sol. Il est trancré. Voilà comment ça va se finir. Knockdown, une fois, deux fois, étranglement arrière. Voilà mon pronostic. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada